Plongeons dans le monde des mitochondries, des organites cellulaires incroyables. On va d'abord voir ce que sont les mitochondries, puis on détaillera leur structure. Imaginons simplement une cellule, mais pas n'importe quelle cellule, une cellule eucaryote. Donc ici, c'est la membrane cellulaire, et quand on pense à une cellule eucaryote, on s'attend à voir l'ADN enfermé dans le noyau, délimité par l'enveloppe nucléaire. On va donc dessiner l'enveloppe nucléaire, donc avec l'ADN à l'intérieur. Mais dans les cellules eucaryotes, le noyau n'est pas le seul organite membraneur. Il y en a plein d'autres. Mais les mitochondries arrivent en deuxième position, car elles sont très importantes pour la cellule. Je vais en dessiner quelques-unes juste là. On verra plus tard ce que sont ces petites lignes ondulées à l'intérieur des mitochondries. Ici, il s'agit d'une représentation simplifiée, parce qu'on verra dans quelques minutes ce qui se passe réellement à l'intérieur des mitochondries, même si on ne sait pas encore tout sur ces organites membranaires. Donc ici, ce sont des mitochondries. Tu as peut-être déjà appris, en classe ou dans une autre vidéo, que ces dernières sont considérées comme les usines d'ATP de la cellule. Si tu regardes les vidéos sur l'ATP, ou sur la respiration cellulaire par exemple, on évoque à plusieurs reprises le fait que l'ATP constitue la monnaie énergétique de la cellule. ATP, c'est l'abréviation d'adénosine triphosphate. Et si l'on supprime l'un des groupes phosphates de cette molécule, donc si on fait sauter l'un des trois P de l'adénosine triphosphate, cela libère de l'énergie. Et c'est ce que ton corps utilise pour faire toutes sortes de choses, du mouvement à la pensée, en passant par tous les autres processus qui ont lieu dans ton corps. Tu peux donc imaginer que les mitochondries sont extrêmement importantes pour l'énergie, pour tout ce que la cellule doit faire au quotidien. Voilà pourquoi tu trouveras plus de mitochondries dans les cellules musculaires par exemple, parce qu'elles utilisent beaucoup d'énergie. Maintenant, avant d'aborder la structure des mitochondries, on va évoquer un peu son origine. On considère les cellules comme l'unité fondamentale de la vie, c'est la théorie cellulaire. Mais il s'avère que la théorie la plus répandue sur l'entrée des mitochondries dans les cellules est qu'à un moment donné, les ancêtres de nos mitochondries étaient des organismes libres et indépendants, c'est-à-dire des micro-organismes. Nos mitochondries descendraient donc de micro-organismes de type bactérien qui vivaient de leur côté et étaient très doués pour produire de l'énergie. Mais, au cours de leur histoire évolutive, ces micro-organismes ont été engloutis par les ancêtres de nos cellules et au lieu d'être simplement digérés et détruits, ils sont restés dans les cellules. Pourquoi ? Parce que grâce à ces micro-organismes, les cellules avaient plus de chances de survivre car elles parvenaient à utiliser plus efficacement le glucose et à générer donc plus d'énergie. Ainsi, les ancêtres de nos cellules ont vécu en symbiose avec les ancêtres des mitochondries, ces pré-mitocondries en quelque sorte, et ensuite, à travers le processus de sélection naturelle, ils ont évolué vers les cellules eukaryotes actuelles qui contiennent des mitochondries comme organites. C'est ahurissant de penser qu'un organisme peut vivre comme ça en symbiose à l'intérieur d'un autre et ce, même au niveau cellulaire. Revenons maintenant à notre époque et à la structure des mitochondries. Je vais d'abord réaliser un schéma simplifié d'une mitochondrie, donc en coupe transversale. Donc imaginons qu'on coupe en deux une mitochondrie. Il s'agit ici de la membrane externe de la mitochondrie et toutes les membranes que je vais dessiner sont des bicouches phospholipidiques. Donc si je faisais un zoom juste là, on verrait deux couches de phospholipides. On a ici les têtes hydrophiles qui sont tournées vers l'extérieur et les cues hydrophobes qui sont orientées vers l'intérieur de la bicouche. Cela donne quelque chose comme ça. Et ce sont toutes des bicouches phospholipidiques. Mais ces membranes ne sont pas composées uniquement de phospholipides. Elles contiennent aussi toutes sortes de protéines. Les cellules sont incroyablement complexes et même les organites comme les mitochondries ont des structures fascinantes, avec aussi une multitude de protéines, d'enzymes intégrés dans leur membrane, qui aident à réguler ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de ces organites. Et l'une des protéines de la membrane externe des mitochondries s'appelle une porine. On ne la trouve pas seulement dans les mitochondries. Il s'agit d'une sorte de protéine canale dont la structure forme un trou dans la membrane externe de la mitochondrie. Ici, il s'agit donc de porines. Et ce qui est intéressant avec les porines, c'est qu'elles ne permettent pas aux grosses molécules de passer de manière passive. Mais par contre, les petites molécules comme les sucres ou les ions peuvent traverser passivement les porines. C'est pourquoi, les concentrations en ions, ou devrais-je dire en petites molécules, ont tendance à être similaires de chaque côté de la membrane externe. Mais ce n'est pas la seule membrane que l'on trouve dans les mitochondries. Il y a aussi une membrane interne. Je vais la dessiner en jaune. Je vais d'abord la représenter comme dans les livres, puis on verra pourquoi on estime aujourd'hui que ce modèle n'est pas tout à fait correct. On a donc cette membrane interne, ici, qui est plissée, ce qui lui permet d'augmenter sa surface. La surface de la membrane interne est vraiment importante, parce que c'est essentiellement à travers ces membranes-là que se déroulent les processus de la chaîne de transport des électrons. Donc, cette surface supplémentaire est vraiment nécessaire pour que tous ces processus aient lieu. Et chacun de ces plis s'appelle une crête. Il y a donc plusieurs plis, ou crêtes, dans la membrane interne de la mitochondrie, qui est également une bicouche phospholipidique, comme les autres membranes cellulaires. Maintenant, entre la membrane externe et la membrane interne de la mitochondrie, il y a de l'espace qui, comme tu peux t'en douter, porte le nom d'espace inter-mem-bra-naire. Et à cause des porines, les concentrations en petites molécules dans l'espace intermembranaire et dans le cytosol, à donc à l'extérieur de la mitochondrie, sont similaires. Mais étant donné que la membrane interne de la mitochondrie ne contient pas de porines, la concentration de chaque côté de cette membrane va donc être différente, ce qui est essentiel pour la chaîne de transport des électrons. La chaîne de transport d'électrons fonctionne vraiment grâce au gradient d'ion hydrogène qui existe de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Et les électrons descendent ce gradient de concentration à travers une protéine appelée l'ATP synthase, qui nous aide à synthétiser de l'ATP. Mais on en reparlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. Finissons donc de parler des différentes parties d'une mitochondrie. Donc à l'intérieur de la membrane interne, il y a cette zone juste ici qui s'appelle la matrice. Donc je vais la colorier dans une couleur différente. Donc ici, c'est la matrice, qui s'appelle ainsi parce qu'elle présente une concentration en protéines beaucoup plus élevée que dans le cytosol, à l'extérieur des mitochondries. La matrice est donc plus visqueuse que le cytosol. Quand on parle de respiration cellulaire, il existe en fait plusieurs phases. Il y a la glycolyse qui se produit dans le cytosol. En plus de la glycolyse qui a lieu dans le cytosol, la respiration cellulaire comprend aussi le cycle de l'acide citrique, également connu sous le nom de cycle de Krebs, qui se produit dans la matrice. Donc le cycle de Krebs a lieu dans la matrice. Puis on a parlé tout à l'heure de la chaîne de transport des électrons, qui est responsable de la production de la majeure partie de l'ATP, qui se produit par le biais de protéines qui traversent les crêtes de la membrane interne, comme cela. Maintenant, passons à autre chose. Parlons d'un aspect fascinant des mitochondries. On a vu que les mitochondries descendaient d'anciennes formes de vie indépendantes. Et en tant que forme de vie indépendante, l'ancêtre des mitochondries devait donc disposer d'un moyen de transmettre ces informations génétiques. Il s'avère que les mitochondries disposent de leurs propres informations génétiques. Elles contiennent de l'ADN mitochondrial, souvent présent en plusieurs copies, et cet ADN forme des boucles qui ressemblent à de l'ADN bactérien. D'ailleurs, l'ADN mitochondrial partage beaucoup avec l'ADN bactérien. Et c'est pour cela qu'on pense que l'ancêtre des mitochondries, qui vivait indépendamment, était probablement une forme de bactérie, ou était apparentée à des bactéries d'une manière ou d'une autre. Donc, juste là, c'est une boucle d'ADN mitochondrial. Tout l'ADN qui est à l'intérieur de toi, en tout cas la majeure partie, c'est de l'ADN nucléaire. Mais tu as encore un peu d'ADN dans tes mitochondries. Et ce qui est intéressant, c'est que notre ADN mitochondrial et nos mitochondries viennent essentiellement de notre mère. Cela se passe lors de la fécondation de l'œuf humain. Donc, ce dernier, que l'on appelle un ovocyte, contient des tonnes de mitochondries. Et bien sûr, je ne dessine pas ici toutes les choses qu'il contient. Il a évidemment un noyau et tout le reste. Les spermatozoïdes contiennent aussi des mitochondries, car comme tu peux l'imaginer, ils ont besoin d'énergie pour emporter la compétition et féconder l'ovule. Mais, selon la théorie scientifique actuelle, tout ou presque est digéré ou dissous une fois que le spermatozoïde pénètre dans l'œuf. Et de toute façon, l'œuf lui-même a beaucoup plus de mitochondries. Donc, l'ADN de nos mitochondries provient essentiellement de notre mère. Ainsi, l'ADN mitochondrial des humains a une origine commune. Il proviendrait de ce qu'on appelle une Ève mitochondriale, une sorte de mère ancestrale commune à tous les membres de notre espèce. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la mitochondrie a son propre ADN. Ceci lui permet de synthétiser en partie son propre ARN et ses propres ribosomes. Donc, il y a aussi des ribosomes, juste ici. Mais la mitochondrie ne synthétise pas toutes les protéines qu'elle contient. Beaucoup de ces protéines sont encore encodées par l'ADN nucléaire et sont de ce fait synthétisées en dehors des mitochondries avant de se rendre dans les mitochondries. Les mitochondries sont vraiment des choses fascinantes. Ces petites créatures vivent en symbiose dans nos cellules et elles sont capables de s'auto-répliquer. Je trouve ça fascinant. Mais je m'égare. Ici, donc, c'est une représentation comme on en trouve dans les livres. Et en fait, lorsqu'on regarde des clichés de mitochondries pris à l'aide d'un microscope, on retrouve ce modèle avec ces plis, ces crêtes, là, des mitochondries. Mais depuis, les chercheurs ont réalisé des observations plus poussées et il s'avère que les crêtes ne sont pas de simples plis de la membrane interne qui s'insinuent dans la matrice. En fait, il existe des petits tunnels qui relient l'espace à l'intérieur des crêtes à l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Cela nous fait réaliser que ce que l'on voit dans les livres et que l'on considère comme étant des mitochondries, ces super usines d'ATP, est en fait loin de la réalité. Et les recherches continuent afin de mieux en visualiser les structures et de comprendre exactement comment fonctionnent les mitochondries. Ce modèle, où on peut voir ces crêtes entrer et sortir des différents côtés de la matrice, n'est désormais plus accepté pour illustrer la structure des mitochondries. Le modèle actuel repose plutôt sur ce genre de structure avec ces jonctions de crêtes. Maintenant, si je veux suivre ce modèle et schématiser une mitochondrie en coupe transversale avec sa membrane externe ici et sa membrane interne juste là, je dois ajouter ces petits tunnels qui partent de l'espace interne des crêtes. C'est en fait la représentation la plus acceptée. Donc c'est important que tu comprennes que rien n'est définitif en biologie et que ce que tu lis dans les livres n'est qu'une partie de l'histoire. Beaucoup de gens tentent encore de comprendre quelle est la structure exacte de cet organite, comment est-ce qu'elle fonctionne et en quoi est-ce qu'elle permet à cet organite de remplir toutes ses tâches quotidiennes.